Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Brooklyn Village réalisé par Ira Sacks. L'histoire c'est celle de Jake, un jeune garçon qui vit avec ses parents à Manhattan et alors que son grand-père vient de mourir, ils vont se retrouver habité dans son ancien appartement à Brooklyn et c'est là que Jake va rencontrer Tony, un jeune garçon dont la mère travaille dans une boutique qui se trouve au pied de l'immeuble où habitait son grand-père et deux jeunes garçons vont se lier d'amitié. Je ne vous dis pas tout ce qui entoure cette relation parce que la mère de Tony et les parents de Jake entretiennent une relation assez particulière. C'est un film qui a complètement emporté Deauville. Le public et la critique a été complètement emballé par ce film. Et ça sort un peu de nulle part parce que ce film avait eu un certain impact dans quelques festivals indépendants américains mais n'avait pas forcément réussi à sortir du lot. Il avait un petit peu réussi parce qu'il a 2-3 acteurs qui sont assez connus comme Grant Kinera qui est notamment connu pour avoir joué dans Little Miss Sunshine. Mais sinon, le film n'était pas forcément très attendu. Et il a créé une espèce d'attente chez les spectateurs français suite à ses prix à Deauville qui date d'il n'y a quand même pas très longtemps, il y a deux semaines. Mais voilà, tout ça, ça a amené à faire sortir le film de l'ombre et peut-être à en attendre trop parce que finalement, le long métrage de Ira Sachs n'est pas forcément exceptionnel et assez bancal au final. On comprend pourquoi il a fasciné autant de publics, on comprend pourquoi il a emporté le public, mais il est un peu simple et il manque de punch et de concret, dans un sens on pourrait dire. Déjà, il manque de concret parce qu'au niveau de son scénario, qui est signé par Mauricio Zacario et Ira Sachs, c'est super intéressant les deux personnages qu'ils ont mis en place parce que le film, par ça, évoque tout de suite une thématique qui touche tout le monde, c'est-à-dire la naissance d'une amitié. Et la naissance d'une amitié, ça a forcément quelque chose de très impactant pour le spectateur parce que ça a quelque chose d'universel, voire une amitié naître. On connaît tout ça, on a tous vécu ça. Et une amitié qui touche deux jeunes garçons de 13 ans encore au collège, en pleine naissance, que ce soit sexuel, personnel, intime, tout ce qu'on veut, ça a vraiment quelque chose de fascinant. Et donc, tout de suite, on se sent pris dans l'histoire. Alors, tout de suite, on comprend pourquoi ces personnages vont être attrayants et tout de suite, on comprend pourquoi on a envie d'être emmené dans cette aventure. Et le problème, c'est que le film va ensuite évoquer plein de thématiques. Il va parler de la naissance sexuelle, il va parler de la difficulté d'avoir une amitié, il va parler du poids du passé, il va parler du poids et des attentes qu'un parent peut avoir sur son enfant, il va parler de la place de l'enfant dans un conflit d'adulte, il va parler de plein de choses et il va jamais vraiment étoffer tous ces sujets. Et c'est là le gros problème du scénario. C'est que Zachario et Saxe, ils ont conçu une histoire qui a plein de retournements et plein de possibilités, mais c'est qu'on en sait dans un film qui doit faire 1h20. Donc résultat, les thématiques sont évoquées, elles sont posées, elles sont vaguement développées de temps en temps, elles sont emmenées dans une direction, mais on ne sait pas concrètement qu'est-ce qu'il veut en faire. Et nous, au final, on est un peu perdus là-dessus. C'est dommage parce qu'on le sait que le film a une âme, il est porté par quelque chose, il est porté par un élan émotionnel, affectif, un espèce d'entraînement émotionnel qui fait qu'on est tout de suite dedans, qu'on est tout de suite fasciné par ces deux personnages, qu'on les aime, mais ça va jamais plus loin. Et ça plombe vraiment par moment le long-métrage. Parce que la mise en scène derrière de Ira Sachs, elle se repose beaucoup sur ces personnages. Et on sent que résultat, Sachs, il a vraiment conçu des personnages qui sont tout de suite attachants et tout de suite entraînants. Dès les premières minutes, on est attaché à Jake. On comprend pourquoi ce personnage est attachant. Et Tony, dès qu'il est montré à l'écran, est tout de suite beau. Les deux personnages compètent bien parce que Jake est plutôt quelqu'un d'intime et de vraiment renfermé sur lui-même. C'est un artiste qui dessine pour s'exprimer parce qu'on sent bien que le reste du temps, il est vraiment refermé sur lui-même et il ne sait pas trop quoi dire ou comment se comporter en société. Et Tony, c'est l'inverse complet. C'est un mec qui est dans l'élan. C'est un mec qui a besoin de parler. C'est un mec qui a besoin de s'exprimer. C'est un mec qui a besoin d'être en contact avec les autres. Et résultat, les deux se complètent très très bien. Et le film joue beaucoup là-dessus. Il y a vraiment toute une création presque de théâtre social qui est amenée autour de la relation où vont entretenir ces deux personnages avec le reste du monde. Et ça, Saxe le met très très bien en perspective par le biais de sa mise en scène. Il fait ça par le biais de longs plans qui mettent en avant le développement des jeux d'acteurs, qui mettent en avant le développement de la personnalité, le développement de l'image qu'on se projette de chaque personnage. Il y a ça qui est vraiment mis en avant. La mère de Tony est très bien faite de ce point de vue-là parce qu'il y a des moments où on trouve que c'est une mégère finie et il y a d'autres moments où on la trouve vraiment attachante et on comprend pourquoi elle se bat. Et ça, c'est très très bien fait par mise en scène de Saxe qui trouve le moyen par moment de prendre de la distance sur ses personnages, de les mettre en perspective dans le décor ou par rapport à d'autres personnages et ensuite de les isoler et de faire ressortir ce qui est important chez eux. Ce qui fait que ce personnage-là, on doit avoir de l'intérêt pour lui ou on doit lui porter un intérêt personnel. Et tout ça, c'est vraiment bien fait. Et c'est dommage parce qu'on sent que s'il avait eu des thématiques qui étaient mieux développées, mieux posées, il aurait pu aller tellement plus loin. Saxe, et il est limité par ça et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'en tête de ce film, il a deux acteurs, deux jeunes acteurs vraiment impressionnants. Au niveau des acteurs secondaires, ceux qu'on retient, Greg Kinnard, Jennifer Hale, Alfred Molina et Talia Balsam, sublimes. Ils sont tous les quatre sublimes. Ils ont des personnages qui sont à la fois complexes mais ils arrivent à les rendre simples pour le spectateur et attachants, c'est impressionnant. Mais Théo Taplitz et Michael Barbieri sont deux révélations en puissance. C'est leur premier long-métrage. Ils sont hallucinants. Ils portent le film littéralement. Leurs performances sont dingues. Elles sont émotionnelles. Et d'une justesse à fleur de peau. Il y a des séquences où Théo Taplitz, il est vraiment, vraiment, vraiment touchant. Il y a une séquence en particulier. Je ne vous dis pas laquelle c'est. Elle arrive vers la fin du film mais elle est sublime parce qu'il campe le personnage avec tellement de puissance. C'est délicat et c'est suave comme interprétation. Et dans un sens, ça représente le film. Brooklyn Village est délicat et suave. Et en même temps, il manque énormément de choses à ce film pour être vraiment bon. Le film est sympathique. Il est entraînant. Il a plein d'émotions. Il a plein de sensibilité. Il a plein de justesse d'esprit. Mais il n'étoffe pas assez son sujet. Il n'étoffe pas assez ses personnages. Il se perd un peu dans une complaisance dramatique qui ne fonctionne pas malgré une mise en scène intéressante. Mais si vous voulez aller voir Brooklyn Village de Ira Sachs, allez-y. Ça reste un joli moment de cinéma indépendant américain. C'est très simple. Et ça entraîne. A plus !